Il y a quelques semaines, juste avant la fin de l'année scolaire, j'ai eu une longue discussion avec Frédéric Leplaine, professeur agrégé de philosophie, qui est aussi le président d'une association de profs de philo, l'ACIREF, association dont le but louable est de réfléchir à l'enseignement de la philosophie et de proposer des pistes pour le renouveler et l'améliorer. Et j'en ai donc profité pour échanger avec lui sur toutes sortes de questions relatives à l'enseignement de la philosophie au lycée. Comme notre entretien était quand même assez long et qu'il abordait des choses assez diverses, j'ai coupé ça en deux parties, abordant des thèmes distincts quoique voisins. Cette première partie de la discussion porte en gros sur l'état actuel des choses, et particulièrement en ce qui concerne l'évaluation au bac, et on verra que c'est pas franchement glorieux. Il sera notamment question de la grande loterie des sujets, de la correction des copies, et des commissions d'harmonisation où les profs de philo sont censés se mettre d'accord. Mais qu'est-ce que se mettre d'accord ? Et notez qu'il y a un sommaire détaillé dans la description si vous voulez aller directement à ce qui vous intéresse le plus. Enfin, je tiens à préciser deux points concernant les problèmes qu'on va soulever au sujet de l'évaluation du bac. D'une part, je veux souligner que ces problèmes ne tiennent pas à ce que les profs font mal leur travail de préparation ou de correction du bac, mais plutôt à ceci que le cadre dans lequel ils exercent, c'est-à-dire le programme et puis les épreuves qui sont proposées, ne permet pas de bien faire ce travail. J'insiste vraiment sur ce point, on ne remet pas en cause les profs, mais ce cadre institutionnel. D'autre part, nous reprocher d'en parler sous prétexte que ça fragilise l'image déjà peu flatteuse que pas mal d'élèves se font de l'enseignement de la philosophie, ça ne me paraît pas être une bonne stratégie. Ce qui fait que les élèves se font cette image peu flatteuse, ce sont notamment ces problèmes dans l'évaluation. Et il n'y a rien de mal en cela à les reconnaître et à s'efforcer de les résoudre plutôt que de faire publiquement comme si tout cela n'était que de méchantes rumeurs. Ouh là, le soleil se lève d'un coup ? Voilà, ces précisions étant faites, je n'ai plus qu'à laisser la parole à Frédéric Leplaine et à mon mois passé. Donc Frédéric, merci d'être venu. Merci Thibault de m'avoir invité. De rien, ça me fait plaisir, un petit café comme ça. Et on va discuter de la réforme du bac et du bac, et de la question de savoir si la philo au bac, est-ce que c'est une loterie, comme le pensent souvent nos élèves. Est-ce que la philo au bac est une loterie ? J'ai très très envie de répondre oui, même si je ne devrais pas le faire puisque je suis professeur de philosophie moi-même. Est-ce que tu le dis à tes élèves ? Alors évidemment, ce serait assez décourageant d'annoncer ça aux élèves en début d'année, mais il y a quand même une grande part de chance, non pas tant dans le correcteur sur qui on va tomber, mais plutôt sur le sujet, par rapport au sujet sur lequel on va tomber. Parce qu'en fait, les programmes de philo sont tellement flous, sont tellement vagues, qu'on peut très bien avoir eu un très bon cours sur l'art par exemple, mais ne pas pouvoir traiter le sujet qui tombe au bac parce que c'est un sujet qui va aborder cette notion-là sous un angle qu'on n'a pas abordé dans le cours qu'on a eu. Juste pour donner une idée du programme, aujourd'hui on a un programme par notion. C'est ça. Par exemple, l'une des notions c'est l'art. C'est juste l'art et on ne sait pas sous quel angle aborder la notion. Précisément, le programme ne le détermine pas et c'est laissé à l'appréciation du professeur. Exactement. Alors c'est très confortable pour les professeurs qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Chacun peut construire son cours de façon totalement autonome et c'est très gratifiant pour le professeur. Quelque part, oui, mais en même temps, je pense vraiment que c'est une fausse liberté. C'est-à-dire que je pense que c'est une liberté illusoire parce que précisément, comme on sait qu'il y a le bac à la fin de l'année, on a toujours cette anxiété de se demander est-ce que mon cours va permettre à mes élèves d'être armés, d'avoir des connaissances un peu solides pour traiter le sujet qui va tomber au bac. Si bien que la veille du bac chaque année, les profs de philo sont presque plus stressés que leurs élèves parce qu'ils se demandent si leur cours va coller avec le sujet qui va tomber. C'est tellement large la gamme de possibilités des sujets qu'un cours sur l'art, j'avoue que je fais par exemple un cours qui tourne plutôt autour de l'appréciation esthétique. Qu'est-ce qui fait qu'une vraie belle ? Qu'est-ce qui fait qu'on apprécie la différence entre un jugement de goût esthétique et un jugement de goût du type ça me plaît, ça me fait plaisir, ce genre de choses. Si c'est un truc qui tombe autour du statut de l'artiste par exemple, clairement, je n'ai pas fait grand-chose pendant l'année autour de ça. Et bon, je pourrais faire un cours plus complet, mais le problème c'est qu'on a un temps limité. Exactement. Et il y a, je ne sais plus combien de notions, ça dépend un peu des séries. Une grosse ointaine. C'est beaucoup. Juste pour vous donner une idée de la variété des angles que peuvent prendre les sujets sur une même notion, voici l'ensemble des sujets portant sur l'art tombé au bac entre 2006 et 2017. Vous voyez qu'à moins d'y consacrer la moitié de l'année, et franchement on finira par se faire un peu chier, il est juste impossible de discuter de l'art sous toutes ses perspectives et donc certains élèves auront eu la chance d'avoir un cours sur l'art qui colle plutôt bien au sujet tombé, tandis que d'autres n'auront pas eu cette chance. C'est vrai que c'est pour nous, nous on vit un peu comme une loterie de fait, en tant que prof de philo, le jour du bac, on est là, on regarde les sujets, on dit pourvu que ça tombe sur des trucs qui ne soient pas trop éloignés de ce qu'on a fait pendant l'année. C'est ça. Alors la conséquence que ça produit, c'est que c'est une épreuve qui est socialement très discriminante, parce que pour pouvoir parler de tout et de rien avec les connaissances qu'on a eues ou qu'on n'a pas eues, finalement ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont un capital culturel, une aisance linguistique, une manière de manier la langue, une certaine rhétorique qui leur permet de briller, mais qui va laisser la majorité des élèves, sur le côté, et qui va leur donner l'impression que finalement la philosophie pour eux, ça n'a pas été valorisant, et ils ont le sentiment que finalement c'est une matière pas sérieuse, qu'on n'évalue pas sérieusement, et dans laquelle on n'apprend rien finalement de très tangible. C'est une forte demande des élèves de les préparer au bac, c'est normal, et on aimerait pouvoir leur dire oui, vous suivez notre cours et ça ira au bac. Et puis c'est aussi une exigence d'égalité républicaine, c'est-à-dire que pour que l'épreuve de philo arrête de trier les élèves sur des critères qui finalement sont des critères sociaux, enfin le bagage culturel, la maîtrise de la langue, tout ça, on sait très bien que ce sont des choses qui ne sont pas socialement les mieux partagées, c'est en particulier depuis Bourdieu. Voilà, l'épreuve de philo, c'est l'épreuve la plus discriminante de ce point de vue-là. L'ambition était noble, apprendre aux élèves à penser par soi-même, c'est formidable, mais en fait on a l'impression qu'en philo, on peut penser par soi-même sans avoir besoin de connaissances solides et précises pour le faire. Surtout qu'on peut le faire à 17 ans, après juste une initiation de 8 ou 9 mois à la philo. C'est vrai que ce genre de formule, le cours de philo doit apprendre à l'élève à penser par soi-même, c'est typiquement le truc qu'on trouve dans les programmes avec lesquels on peut être d'accord. Ah bah évidemment, moi j'adorerais apprendre à mes élèves à penser par eux-mêmes. Mais c'est tellement flou et je pense que personne ne met exactement les mêmes choses derrière cette expression-là. C'est typiquement un cas d'entente purement verbale. C'est-à-dire que là, on n'arrive pas à mettre d'accord les profs de philo qu'on trouve sur un programme et du coup on remplit ce programme-là de formules un peu vides sur lesquelles on est d'accord, mais qui ne détermine strictement rien. C'est globalement le problème de ce programme très interminé, c'est que finalement, chaque cours ressemble à la lubie du prof. Oui. Ce qui n'est pas forcément mauvais, parce que les lubies ne sont pas forcément mauvaises, mais ça crée un problème de disparité entre les différents cours. Tout à fait, et ça pose un problème d'unité et de cohérence dans la correction des épreuves du bac. Mais il y a toujours cette idée qu'en étudiant les textes des philosophes, en écoutant le professeur qui parle, les élèves vont s'imprégner un petit peu de ces compétences-là. C'est sans doute moins présent aujourd'hui, mais à une époque, on avait vraiment une idéologie de la conversion. Le cours de philosophie, c'était uniquement en terminale parce que justement, ça devait être une année de couronnement des études secondaires, de conversion. Alors on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Les critiques tombent sur eux comme ça. Voilà, c'est ça. Apprendre à penser par soi-même en écoutant quelqu'un qui pense lui-même par lui-même. C'est ça, exactement. Voilà, tout à fait. Pour s'amuser tout à l'heure, on se disait, si ce programme de philo qui n'est qu'une liste alphabétique de notions, si on faisait l'équivalent pour les autres matières, ce serait comme si pour le cours de physique, il y avait une sorte de liste qui serait l'atome, l'électron. L'énergie, voilà. Et voilà, sans contenu du tout de qu'est-ce qu'on doit dire à ce sujet-là. Ou en maths, les fonctions, le nombre imaginaire, la trigonométrie. Mais voilà, c'est tout. Si c'était ça, après tout, ce serait possible. Chaque prof est capable de construire un cours sur ces différentes notions. Mais on voit bien pourquoi ça serait extrêmement difficile de construire une épreuve finale et une correction de cette épreuve finale qui soit juste parce que ça va dépendre totalement de ce que les professeurs vont enseigner sur ces différentes questions. C'est ça. Et pour n'importe quelle autre matière, ça saute aux yeux qu'un programme comme ça, en fait, c'est pas un programme. Il n'y a que pour la philosophie que certaines personnes s'imaginent qu'un programme de philosophie, ça peut être une liste alphabétique de mots sans aucune précision d'aucune sorte. Non, c'est quand même assez hallucinant ce qu'on est en train de vivre. Après, je me dis parfois que c'est aussi parce que dans le corps professoral, il y a vraiment des gens qui ont des approches tellement différentes de la philosophie que c'est quasi irréconciliable. C'est-à-dire que si on essaye tout de suite de mettre un contenu plus précis dans les programmes, ça va tout de suite heurter forcément une partie diviser la profession. C'est comme si les cours de biologie étaient assurés par des profs, la moitié était créationniste, la moitié était évolutionniste. Et comme on n'arrive pas à se mettre d'accord, on se met simplement d'accord sur le fait qu'il faut enseigner l'origine du vivant. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Ça, il n'y a pas de problème. Et on peut même dire que c'est absolument central pour la formation d'esprit que l'origine du vivant soit enseignée. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et on met sous le tapis le fait qu'en fait, il n'y a absolument pas d'accord sur ce que ça désigne. Sauf qu'en philosophie, cet obstacle en fait pourrait être levé plus facilement si justement le programme était beaucoup plus limité. Parce qu'avec un programme beaucoup plus limité, les professeurs auraient beaucoup plus de temps pour traiter chacun des problèmes ou chacune des notions. Et cette disparité ou cette diversité dans la formation des professeurs de philosophie deviendrait une richesse en fait. C'est-à-dire qu'au lieu que ça handicap potentiellement les élèves dans les copies de bac, le fait d'avoir vu des auteurs originaux, le fait d'avoir vu des approches différentes des autres, ce serait déjà un bol d'air pour les correcteurs du bac, qui pourraient rencontrer autre chose que les éternelles références que tous les professeurs se sentent obligés de faire dans leurs cours. Et en réalité, ça donnerait davantage de liberté aux professeurs. Je pense que les professeurs ne sont pas tellement les auteurs de leurs cours aujourd'hui, où ils le sont uniquement dans une certaine mesure et dans une mesure en réalité assez limitée. Si les programmes étaient plus délimités et mieux déterminés, les professeurs pourraient réellement devenir les auteurs de leurs cours, réellement approfondir les approches philosophiques qui les bottent, mais tout en traitant des choses de manière commune, tout en traitant certains repères que tout le monde devra avoir vus. Et ça, ça permettrait une formation qui soit plus égalitaire, plus républicaine tout simplement, et puis une évaluation au bac qui ressemble à quelque chose. On reviendra dans la deuxième partie de l'interview sur toutes ces pistes qui permettraient ainsi d'améliorer l'enseignement de la philosophie au lycée. Mais dans le reste de cette première vidéo, je voulais d'abord présenter la discussion qu'on a eue autour de la correction des copies du bac et de l'harmonisation des notes telles qu'on les pratique aujourd'hui. Qu'est-ce donc qui se cache dans cette petite cuisine interne des commissions du bac ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Juste pour donner une idée, c'est très intéressant d'ailleurs comment ça se passe. En gros, il y a une première réunion où c'est juste le lendemain du bac, de l'épreuve de philo, donc on corrige toujours seulement sur une série. Par exemple, je vais corriger la série S. On va prendre deux copies pour chacun des sujets. On va prendre deux copies de chacun des sujets et toutes là, donc elles sont photocopiées et tous les profs qui corrigent dans cette commission-là, donc genre c'est une trentaine. Ce qu'on appelle les copy-tests. Voilà, c'est les copy-tests. Donc on est là tous ensemble et on les corrige et on donne des notes à ces deux copy-tests par sujet. Donc ça fait six copies, c'est comme ça qu'on corrige en live. Alors il y a plusieurs façons dont ça se passe. J'ai vu parfois qu'ensuite les gens donnent leurs notes à la main levée comme ça. Alors nous, dans mon académie, c'est un bulletin secret. Oui, quand même, c'est un peu plus sérieux parce que c'est évident qu'il y a une sorte de pression de pair à partir du moment où tu as un premier qui dit « j'ai mis 15 à la première et 6 à la deuxième ». Le deuxième, il y a une petite pression qui peut se former pour que les autres donnent quelque chose de similaire. C'est mieux quand c'est à bulletin secret. Moi, effectivement, les commissions que j'ai faites, c'était toujours à bulletin secret. Et déjà, c'est super intéressant parce qu'on voit que même sur la question de la hiérarchie entre deux copies, si ces deux copies qui sont, disons, moyennes, qu'on va noter entre 8 et 12, il peut vraiment y avoir assez souvent des inversions de la hiérarchie. C'est pas si clair que ça pour que pour tout le monde, la première copie est meilleure que la seconde. C'est ça. Et ça, c'est quand même très problématique. C'est quand même extrêmement problématique. Pour une épreuve de baccalauréat, quoi. C'est assez terrible. Et le ministère le sait très bien. Et c'est pas par hasard si le coefficient de la philo baisse avec la réforme du lycée dans la voie générale, c'est-à-dire qu'il va être équivalent à ce qu'il était en S, c'est-à-dire 3, quelque chose comme ça. Et en série technologique, il va être inférieur à l'EPS. Alors je sais pas s'il y a un rapport. Je suis pas dans les secrets des dieux. Mais à mon avis, les services du ministère savent très bien ce qu'il en est de l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Et c'est pas par hasard si les coefficients baissent. Parce qu'en fait, la philosophie au bac n'a pas de crédibilité. Parce que les gens savent bien comment ça se passe. Et ils savent bien qu'à la première réunion d'harmonisation, la même copie va être notée 6 par un correcteur et 14 par un autre. Et que même après discussion, parfois, on a du mal à tomber d'accord. Oui, donc en terme de cette réunion, normalement, pour ces copy-tests, on finit par se mettre d'accord avec beaucoup de guillemets. Alors c'est pas très clair. Cette façon de se mettre d'accord, c'est quelque chose comme prendre la médiane ou la moyenne des notes qui sont mises. C'est pas très clair, mais... On essaye de trouver un consensus. Mais il n'y a pas du tout de... Enfin, je veux dire, c'est pas du tout coercitif, quoi. C'est pas du tout contraignant, ensuite. C'est pas du tout contraignant. Chacun repart avec ses petites certitudes. Enfin, je veux dire, voilà, celui qui pense qu'il fallait absolument utiliser Kant pour traiter ce sujet-là, continuera de le penser. Et enfin, voilà. Si les programmes étaient plus précis, et plus clairs, les correcteurs du bac pourraient s'appuyer dessus pour dire, voilà, pour traiter ce sujet-là, on pouvait attendre de l'élève qu'il maîtrise ça, ça, ça. Ça n'empêcherait pas les professeurs de faire ce qu'ils veulent, enfin, de traiter les notions en les abordant avec les auteurs qu'ils aiment ou avec les angles problématiques qu'ils préfèrent. Mais si le programme était vraiment délimité, en réalité, ça donnerait plus de liberté aux professeurs. C'est-à-dire que les professeurs, actuellement, la liberté qu'ils ont, c'est une fausse liberté. C'est-à-dire que comme il y a cette pression du bac, précisément, tout le monde fait à peu près la même chose. Tout le monde court après le temps pour finir son programme. Et dans les copies de bac, on se retrouve avec, finalement, toujours les mêmes impératifs catégoriques, la même dialectique du maître et de l'esclave, la même caverne. Mais c'est vrai, quelque part, c'est affligeant. On se retrouve, c'est folklorique. Enfin, on a l'impression que la philosophie, ça devient juste une sorte de galerie, de vieux mythes. Le mythe des androgynes, lui, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'on continue à enseigner ce truc-là. Moi, c'est le mythe de Protagoras qui mergace à la fin. Oui, oui, oui. Enfin, voilà, mais tous ces trucs-là. Le truc, c'est qu'on a peur qu'un élève qui a travaillé au cours de l'année donne l'impression de ne pas avoir travaillé au cours de l'année. C'est pour ça que parfois, on fait des trucs super classiques parce qu'on se dit, au moins ça, ça, c'est un truc qui envoie un signal au correcteur qui est, j'ai bossé ça avec un prof de philo. Alors que si on fait du William James, on n'est pas sûr que le correcteur le reconnaîtra. Exactement. Oui, il y a souvent cette idée, moi, j'essaie toujours de penser à comment est-ce que ce contenu-là que j'essaye d'enseigner, présenté de façon un peu imprécise parce que forcément, c'est pas facile quand on a 17 ans et qu'on découvre cette matière-là et de faire ça en 4 heures. Quelle impression ça va donner au correcteur ? Est-ce que ça va donner l'impression d'un truc qui sort de nulle part, il verra même pas qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le pire. C'est-à-dire que c'est un élève qui aurait travaillé à un contenu intéressant et quoi que j'aurais trouvé vraiment pertinent par rapport au sujet, mais qui en fin de compte l'aura pénalisé le jour du bac. Parfois, c'est ce genre de truc qui me donne envie de traiter Freud quand je fais l'inconscient, simplement parce que je sais que c'est l'attendu. Si un sujet sur l'inconscient avec mon élève ne parle pas de Freud à un moment donné dans sa copie, ça a de fortes chances d'être pénalisé. Alors que t'aimes pas Freud. Alors que j'aime vraiment pas Freud. En Elle, je le faisais quand même Freud, mais dans les autres séries, je le faisais pas, tant pis. Je faisais des trucs sérieux. Mais c'était faire prendre un risque à mes élèves, ce qui est un peu embêtant. Oui, oui, mais c'est exactement ce que je me dis quand j'aborde un auteur un peu original qui sort des sentiers battus. Finalement, cette fausse liberté des programmes, en réalité, elle est complètement illusoire parce que ce qui va déterminer finalement les connaissances attendues, c'est les anabacs, c'est les manuels scolaires, c'est la tradition finalement, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire les traditions dominantes. Voilà, Freud pour l'inconscient, Kant pour à peu près tout. Après, les copies qui ressemblent vraiment à des anabacs, c'est extrêmement agaçant aussi et je pense que ça peut aussi être pénalisé. Il y a aussi ce truc-là, c'est que parfois, on détecte une copie et on se dit non mais là, c'est juste un élève qui a recopié un anabac, enfin qui a retenu un anabac et qui ressort un court type. J'ai assisté à une commission où il y avait vraiment une copie qui recrachait un cours, alors c'est toujours pas forcément un anabac, c'était le cours de son prof, mais qui vraiment le recrachait tel quel, sans un grand souci de l'adapter au sujet. Et comme ça signalait travail pendant l'année, il y avait des correcteurs qui avaient envie de mettre une bonne note à ça en disant OK, OK, ça répond pas vraiment au sujet, OK, c'est vraiment très éloigné, mais regardez, il y a plein de références, là, elle a bossé. Voilà, donc c'est typiquement ce genre de choses qui font que les corrections du bac peuvent être le lieu, les commissions d'harmonisation peuvent être le lieu vraiment de discussions assez compliquées. C'est ça, et puis d'une fausse harmonisation en réalité, c'est-à-dire qu'on se retrouve chaque année avec certaines notes de nos élèves qui nous surprennent, qui sont en décalage complet avec ce qu'ils ont pu avoir pendant l'année. Ça nuit en fait au sérieux de la philosophie, c'est-à-dire que vraiment... Effectivement, les élèves arrivent avec cette phrase, c'est la loterie. Voilà, mais ils n'ont pas complètement tort. Et même l'Inspection Générale de Philosophie, la plus haute autorité des professeurs de philosophie, même l'Inspection Générale, dans son dernier rapport qui date de 2009, écrivait la chose suivante, et c'est quand même une phrase assez crue dans un rapport de l'Inspection Générale, où en général le style est plutôt dans l'autosatisfaction, disons. L'Inspection Générale écrivait, donc il y a dix ans, « Il faut bien le reconnaître, une masse assez importante d'élèves, surtout dans certaines séries, manifeste une indifférence totale et sans nuance à l'aspect libérateur de la philosophie, et considère à tous égards qu'elle perd son temps en classe de philosophie. » Ça, c'est l'Inspection Générale qui écrivait ça il y a dix ans. C'est vrai que c'est surprenant de la part de l'Inspection Générale. Et c'était pour souligner l'urgence d'un changement pour l'enseignement de la philosophie, l'urgence de certaines transformations, l'urgence de changer les épreuves du bac, d'avoir des exercices avec des exigences plus claires, où il y a moins d'implicites, parce qu'il y a énormément d'implicites dans une dissertation, toutes les petites formules qu'on apprend à faire en cagne, ces choses-là, on ne peut pas demander à des élèves moyens qui n'ont pas le capital culturel d'un cagneux et qui débarquent en terminale de faire une dissertation. En fait, c'est ça le problème, c'est que comme on récupère un tas de copies, en gros, le jour du bac, et on va essayer de faire une hiérarchie sur ces copies, et puis on va centrer la moyenne à 9-10, en gros, en fonction de la perception qu'on a de la qualité du tas de copies, et c'est essentiellement ça. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de cas où les qualités qu'on essaie de trouver dans la copie, elles sont tellement éparses, elles sont tellement fines, qu'on va donner une importance exagérée à certains aspects qui, normalement, ne devraient pas être si importants dans l'évaluation d'une copie, comme par exemple la qualité de la rédaction, la présence de traces de cours. C'est vraiment ça, on va chercher des traces de cours. C'est pour ça que les copies longues, souvent, ont un peu des meilleures notes, c'est parce qu'on n'est pas du tout, on ne sanctionne pas du tout les choses pas très intéressantes qu'on lit, on va chercher des traces de quelque chose à valoriser. Mais au bout d'un moment, on est là, on ne sait plus ce qu'on valorise. Dans une copie, ça peut devenir extrêmement compliqué. Et en particulier en séries technologiques, enfin dans certaines séries technologiques en particulier, en STI notamment, on en vient à mettre la moyenne à des copies dans lesquelles il n'y a pas grand-chose de philosophique, mais on ne peut pas avoir 5 ou 6 de moyenne sur notre paquet de copies. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait simplement une hiérarchie et puis après on la centre sur leur 10. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est ça, l'effet pervers de cette idéologie, quasiment de ce mythe du penser par soi-même et de l'enseignement de la philosophie en terminale, c'est que ça paraît très noble et très ambitieux d'avoir des programmes complètement flous qui ne disent rien et de laisser les professeurs complètement libres de faire ce qu'ils veulent en leur disant « Apprenez à vos élèves à penser par vous-même ». Ça paraît très ambitieux et très noble, mais en réalité, ça produit complètement le contraire, c'est-à-dire qu'au bac, on évalue plus grand-chose. Les élèves se réfugient dans les anabacs et considèrent que leur travail ne sera pas nécessairement récompensé au baccalauréat et ils n'ont pas complètement tort. Donc on perd en crédibilité, on perd en sérieux et surtout on perd en formation de l'esprit critique des élèves, puisque c'est quand même l'objectif de la philosophie à la base, c'est quand même d'essayer aux élèves d'avoir quelques outils pour ne pas tomber dans certains pièges de la pensée, dans certaines erreurs, dans certaines illusions, etc. Suite à cette première réunion où on va corriger les copy-tests et on repart donc avec juste les notes de ces copy-tests qui doivent un peu nous servir de guide pour la correction, on a une dizaine de jours à peu près ? On a presque deux semaines. Jusqu'à la réunion suivante. Ah non, jusqu'à la réunion suivante, oui, effectivement. C'est plutôt genre 10-12 jours. Normalement, donc il y a une deuxième réunion, on est censé avoir à peu près tout corrigé à ce moment-là, c'est pour ça que je dis qu'on doit corriger dans cet espace-là 10 jours à peu près. Pas nécessairement, on est censé avoir corrigé une partie de son paquet, mais pas tout. Moi je me suis toujours senti obligé. Après ça dépend beaucoup des académies. Dans mon académie, il n'y a qu'une semaine d'écart entre les deux réunions, donc ce serait vraiment court pour corriger 130 copies. Effectivement, donc oui, on a souvent des paquets assez élevés comme 130 copies, c'est gros ça. 130 copies, c'est un bon paquet. Et donc voilà, corriger ça rapidement, c'est vraiment un rythme industriel. Et c'est compliqué, c'est très différent de ce qu'on fait pendant l'année, parce que pendant l'année, on connaît les élèves, on connaît leurs cours surtout, c'est ça qui fait une grosse différence, ça permet de... Déjà, les sujets sont souvent mieux adaptés par rapport à leurs cours. Oui, tout à fait. Donc c'est très particulier la correction du bac, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on fait pendant l'année. Je pense qu'on est encore plus bienveillant que pendant l'année. Je pense que ça dépend quand même beaucoup des correcteurs. Oui, ça dépend peut-être des correcteurs. Moi j'ai vraiment le sentiment d'être spécialement bienveillant du fait que je ne connais pas l'élève. Oui, moi aussi, mais il faut savoir qu'au bac, on rencontre tous les ans dans les réunions d'harmonisation, des correcteurs qui vont mettre des notes comme 8 sans aucune difficulté, à des copies pourtant très sérieuses, blindées de connaissances, d'élèves qui ont manifestement beaucoup travaillé pendant leur année, mais parce qu'ils considèrent que c'est hors sujet ou que c'est mal problématisé, etc. Il y a des correcteurs qui considèrent que 8, c'est presque une bonne note en philosophie. Il faut dire qu'il y a une espèce de culture de la prépa littéraire où on note super sec. Effectivement, 8 en prépa littéraire, c'est adorable. Oui, on est content. Voilà, c'est ça. Donc, ils oublient qu'un élève de terminale, ce n'est pas incagneux, ça n'a rien à voir. Après, les consignes officielles de l'inspection ne vont pas du tout dans ce sens-là. Clairement, on nous encourage à mettre des 20, à ne pas hésiter à aller jusqu'à... Oui, tout à fait, à utiliser toute la palette des notes et à considérer que précisément 10 n'est pas une bonne note, mais une note moyenne. Mais ça, c'est le discours officiel. Et comme il n'y a absolument aucune contrainte et aucun caractère contraignant, c'est-à-dire qu'il y a même des collègues qui ne vont pas à ces réunions d'harmonisation, en fait, voilà, on peut se retrouver avec des classes entières qui vont tomber sur un connard, disons-le. C'est la deuxième, je pense que ce n'est pas la partie la plus aléatoire du bac, je pense que la loterie, elle se situe au niveau de quels sujets vont tomber, est-ce que ça va être un rapport ? La vraie loterie, la vraie loterie du bac, c'est... Mais il y a une deuxième loterie aussi à ce niveau-là qui peut être... On peut tomber sur un correcteur qui ne va pas... Un peu peau de bâche, quoi. Il dit que ce n'est pas contraignant, mais normalement, il y a quand même une dimension un peu contraignante dans cette deuxième réunion qui est censée être la réunion d'harmonisation. Donc là, normalement, on a corrigé nos copies, ou en tout cas, une part suffisante de nos copies. Et ce n'est pas très clair qu'est-ce qu'on est censé faire dans cette réunion. On est censé s'harmoniser. Ça dépend beaucoup des académies, en fait. Moi, dans l'académie dans laquelle j'ai commencé, c'était à Toulouse, il y avait relecture obligatoire, c'est-à-dire double correction obligatoire pour les copies à moins de 5. J'ai eu ça aussi, effectivement. Et je trouvais que c'était plutôt une bonne pratique, parce qu'effectivement, certains collègues qui saquent, s'ils savent que les copies à moins de 5 vont être nécessairement relues par un autre, ça calme un peu certaines ardeurs. Ça va mettre un palier à 5, quoi. Parce qu'en plus, on a des critères assez précis sur ces notes-là, en dessous de 5, on dit que c'est des non-copies ou des copies scandaleuses. Il y a vraiment l'idée, si tu rends 3 parties et que tu as fait l'effort, tu ne peux pas avoir en dessous de 5. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est une rare matière, peut-être qu'il y a vraiment ça. C'est-à-dire que si tu essaies une copie de maths, tu peux essayer, répondre à toutes les questions, mais si tu as faux, tu as faux. En philo, l'effort te garantit 5, normalement. Normalement, oui. Mais le problème, c'est que dans d'autres académies, il n'y a pas cette relecture des copies à moins de 5. Dans l'académie où je suis, il n'y a absolument aucune obligation de le faire. La seule obligation, c'est de partager sa moyenne, sa médiane, son écart-type. Celle à laquelle j'ai participé, effectivement, on a envoyé ça la veille. Et ça permettait de détecter si on avait quelque chose de très différent des autres. Est-ce que c'était lié au fait qu'on avait vraiment un paquet très différent, ce qui peut arriver ? Ou est-ce que c'était plutôt parce que vraiment, tu as noté particulièrement sec ou particulièrement doux ? Voilà. Et on encourage les extrêmes, enfin, les preuves qui ont la moyenne la plus haute ou la moyenne la plus basse, on les encourage à lire une copie à 10 pour voir si leur 10 est reconnu par l'Assemblée comme étant une copie qui vaut à peu près 10. Mais on encourage. Il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que le collègue qui vient, qui a 7 de moyenne sur son paquet avec 2 d'écart-type, peut très bien repartir de cette réunion sans avoir lu une seule copie, ni sans s'être réellement confronté au jugement collégial des autres collègues. Moi, j'ai entendu un inspecteur dire à toute une assemblée de professeurs que l'évaluation d'une copie de philosophie, c'était un jugement synthétique, avec cette idée que c'est comme si on était dans la posture un peu sublime du critique d'art, qui, au feeling, est capable de dire si cette copie vaut 8 ou 12, alors qu'il faut être honnête, sur certaines copies, on hésite entre 8 et 12. D'ailleurs, c'est assez frustrant la notation qui consiste juste à mettre une note. Moi, il y a souvent des copies où j'ai envie de presque pas mettre de note et juste dire « voilà, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va dans ta copie ? » On pourrait aussi revenir sur la culture de la note, en effet. J'ai réfléchi souvent à la note, en particulier au moment du bac, comme un signal. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui peut être lu par quelqu'un qui regarde le dossier scolaire. Et je veux savoir quel signal je suis censé envoyer. Et une des difficultés, c'est que je ne sais même pas exactement quel est le signal qu'est censé envoyer la note de la copie de philo du bac. Mais il n'y a pas de consensus, en fait, dans la profession. Il n'y a pas vraiment de consensus. Certains collègues vont plutôt valoriser les connaissances et le travail, même si c'est un petit peu hors sujet. D'autres collègues vont plutôt valoriser le fait que c'est bien dans le sujet, même s'il n'y a pas tellement de connaissances. Il n'y a pas vraiment de consensus. Il n'y a pas vraiment d'accord dans la profession. Ça manque quand même sévèrement de cadre, je pense qu'on peut le dire. Et donc, à l'issue de cette réunion d'harmonisation qui n'est pas du tout contraignante, on rend nos notes finales quelques jours après. Et puis, il y a une dernière commission. Ça aussi, c'est assez amusant à raconter. Ce n'est pas spécifique à la philo, mais c'est le jury de bac à proprement parler. Où il y a tous les correcteurs des différentes matières de ce lot-là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Un lot, je crois. Oui, un lot de copie. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui dirige ça, qui lit toutes les notes pour vérifier qu'elles ont bien été rentrées, que c'est bon. Puis, on voit si l'élève est reçu ou pas. Et puis, il y a tout ce truc-là qui est très étrange, je trouve. Moi, j'ai du mal à m'y faire les premières fois. Où quand l'élève est juste en dessous d'un seuil, alors typiquement juste en dessous du 8 qui permet d'aller au rattrapage, ou juste en dessous de 10 qui permet d'avoir le bac, on va regarder le dossier scolaire et se dire, bon, est-ce qu'on a envie d'augmenter sa note pour lui faire passer ce palier ? C'est l'une des rares utilités d'avoir ce dossier scolaire-là. Sinon, on ne se consulte pas du tout. Ça peut être aussi pour une mention, d'ailleurs, si c'est juste en dessous. Ça dépend un peu des jurys. C'est un des trucs encore où il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'uniformité. Ce qui est un peu injuste, parce que du coup, c'est un peu aléatoire, c'est qu'il y a des jurys dans lesquels on va regarder ça aussi pour les mentions. C'est-à-dire que si l'élève est à 11,99... Non, je crois qu'on regarde pour les mentions dans tous les jurys. Moi, j'ai eu des jurys où ce n'était pas forcément le cas pour les mentions. Ce qui va varier d'un jury à l'autre, c'est le seuil à partir duquel on va regarder le dossier scolaire. Est-ce qu'on regarde à partir de 15 points ? Est-ce qu'on regarde à partir de 20 points ? Est-ce qu'on regarde à partir de 10 points ? On dit 10 points, 15 points, c'est sur le total de points. Donc ça correspond à beaucoup moins. Est-ce que c'est à partir de 0,1, de 0,2, de 0,3 ? Le seuil peut varier d'un jury à l'autre, en effet. J'ai l'impression que pour que ce soit juste... On est très attaché au fait qu'il y a un diplôme national, et je comprends très bien l'idée. Mais dans ce cas, il faut des directives qui soient unifiées. Et on a l'impression que ce n'est pas forcément le cas. Ce serait la moindre des choses, oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on ne peut pas remonter la note elle-même. On ne peut remonter que les notes des différentes matières. Et donc on dit, qui veut donner un point en plus ? On a besoin de 3 points, c'est qui l'Eco F3 ? Oui, c'est ça. Donc si vous avez 10 piles à votre bac, c'est probablement pour cette raison-là. C'est que quelqu'un a généreusement donné un point. Ce qui fait un petit peu de tambouille, un peu bizarre. J'ai eu mal à... Oui, mais bon, globalement, il y a quand même... L'esprit est sympathique, c'est-à-dire qu'on va être bienveillant. Puis globalement, il y a quand même une sorte d'unification des pratiques. Enfin, j'ai rarement été scandalisé en jury de bac. En tout cas, pas autant que je suis scandalisé à chaque fois que je sors d'une réunion ou d'arbonisation. Puis ça veut dire que c'est la fin qu'on est enfin libérés. Enfin, il reste les euros parfois. Ça m'embête quand même sur le plan, encore une fois, du signal qu'envoie la note. C'est-à-dire que si tout à coup, c'est possible de faire passer un 9 à un 11, juste parce qu'on avait besoin de 6 points pour faire passer un seuil, tout à coup, le signal qu'envoie ma note de philo, il devient faussé. Bon, encore une fois, je ne sais de toute façon pas quel signal j'envoie exactement. Oui, je pense qu'il ne faut pas trop se faire de soucis pour ça. Tant que les épreuves de philo resteront sous cette forme-là, de toute façon, le signal de la note du bac ne voudra pas dire grand-chose. Oui, c'est vrai. À la limite, autant que ce soit la note de philo qu'on manipule, du coup, comme de toute façon, ça ne va rien dire. Mais ce qui est dommage, parce que cette note de philo du bac, elle a quand même une portée symbolique forte pour certains élèves. Oui, c'est vrai. Qui se souviennent parfois longtemps après de la note qu'ils ont eue en philo bac. C'est vraiment dommage qu'on ne les évalue pas plus, justement. C'est-à-dire, c'est un des trucs que je disais à mes élèves, parfois, pour les motiver, ceux qui disent, de toute façon, ça ne sert à rien, de toute façon, j'aurai le bac avec telles et telles autres matières. De dire, oui, mais ta note de philo du bac, il y a des chances que tu t'en souviennes. Ta note de merca, peut-être pas. Mais ta note de philo du bac, si c'est un 18, tu t'en souviendras. Si c'est un 2, tu t'en souviendras aussi, sûrement. Quand on est prof de philo, quand on dit qu'on est prof de philo, c'est une des premières choses qui vient, généralement, c'est l'expérience qu'ils ont eue de leur prof de philo. Parce que c'est assez particulier aussi, comme on a la philosophie qu'une seule année en France. Il y a un prof de philo qui incarne la philosophie, de toute façon, c'est assez terrible pour ça. Et souvent, si les gens se souviennent de leur note de philo, ils se disent, et plus formatrice, et ça devrait, je pense, même. Voilà pour cette première partie de l'entretien avec Frédéric Leplaine, professeur de philosophie et président de l'ACIREF, que je remercie d'être venu avec moi partager ses réflexions. D'ailleurs, je signale qu'il a aussi publié une tribune dans Libération sur ce même thème, donc si vous voulez aller voir, je mettrai le lien dans la description. Dans la deuxième partie, on parlera davantage de son association l'ACIREF et de ce qu'elle propose pour améliorer l'enseignement de la philosophie. J'espère que tout ça vous a intéressé. Si vous faites partie des candidats du bac cette année, ne vous inquiétez pas trop non plus, on n'est pas en train de dire que c'est une loterie totalement aveugle. Travailler la méthode et les références, comme je vous le conseillais avant le bac, ça augmente quand même considérablement vos chances de vous en sortir avec une bonne note. Au fond, plutôt qu'une loterie, ce serait plus juste de dire que c'est du poker, et plus vous travaillez la méthode et les références, et plus vous avez de bonnes cartes à jouer. Mais bon, on préférerait que l'épreuve de philo du bac ressemble moins à un coup de poker qu'à une épreuve d'examen, finalement. Enfin bref, surtout, j'espère que la philosophie que vous aurez découvert cette année dans vos cours, ou peut-être aussi sur cette chaîne, eh bien ça vous aura intéressé et que vous en sortez grandi. C'est quand même plus important qu'une putain de note qui ne veut pas dire grand chose. Cette chaîne, depuis deux ans exactement, est financée principalement grâce à vos dons, et j'adresse un collectif et chaleureux merci à toutes celles et ceux qui rendent ça possible. Merci donc pour votre soutien sur Tipeee et sur Utip, et si vous voulez les rejoindre et contribuer à ce que la philosophie continue de se développer comme ça sur YouTube, eh bien ça me ferait le plus grand plaisir. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette interview. En attendant, portez-vous bien et ne laissez pas le bac vous dégoûter de la philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada